Salut, c'est Loïc. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui. J'espère que tu vas bien, que tes opérations se passent bien, que tu commences à passer à l'action. N'hésite pas d'ailleurs à me mettre dans les commentaires si tu es en phase d'achat, si tu es en phase de négociation de projet, si tu as signé des compromis. Ça me fera vraiment plaisir de savoir un petit peu où tu en es dans tes projets. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler tout simplement de trois méthodes pour pouvoir augmenter la rentabilité sur un achat immobilier. Je vais évoquer tout de suite avec toi ces trois méthodes qui sont des accélérateurs d'enrichissement. Mais avant toute chose, je vais t'offrir mon guide, mon guide de l'entrepreneuriat et de l'immobilier. Donc pour pouvoir le télécharger, c'est très simple. Tu as juste besoin de cliquer sur le lien qui apparaît dans la vidéo ou bien si tu ne le vois pas parce que tu es sur mobile, n'hésite pas à cliquer en dessous de la vidéo. Tu auras un lien pour pouvoir aller télécharger ça. C'est un guide complet, ça t'explique toutes les bases et les bon états d'esprit à avoir pour pouvoir commencer à entreprendre ou surtout à démarrer une activité de location. Ce guide, il suffit juste que tu me laisses ton nom, ton mail et je t'envoie ça directement sur ta boîte. Alors aujourd'hui, on va voir comme je te disais trois méthodes pour pouvoir augmenter ta rentabilité dans ton investissement locatif. Alors la première méthode pour pouvoir augmenter ta rentabilité, ça va être tout simplement d'acheter un grand appartement ou d'acheter un bien important et de le diviser. Alors je m'explique. Souvent, quand on fait une veille de marché, je ne sais pas si tu as commencé à faire des veilles de marché sur ton marché, mais si tu es en veille régulière sur ton marché et que tu t'es amusé à regarder un petit peu toutes les surfaces, etc., tu as du te rendre compte que plus une surface est grande, moins on paye cher le mètre carré. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vrai partout. Plus tu achètes une surface importante et moins le mètre carré est cher. Donc l'idée pour pouvoir augmenter la rentabilité sur le bien, c'est d'acheter un bien plus grand que ce qu'on a besoin et de le diviser pour en augmenter en fait tout simplement sa rentabilité. Donc plus les surfaces sont grandes, moins on paye cher le mètre carré et plus les surfaces sont petites, plus on les loue cher au mètre carré. Donc si tu arrives à acheter un bien important en termes de surface et que tu le divises, tu vas forcément augmenter de façon importante ta rentabilité. Pour faire ça, pour moi, il y a trois façons de faire. La première façon, c'est tout simplement d'acheter un immeuble, un immeuble de rapport. Très souvent, les immeubles de rapport, en fait, il y a moins de gens qui se jettent dessus et tu arrives à obtenir des rentabilités plus importantes. Mais tu peux aussi, si tu ne trouves pas d'immeuble de rapport, si tu peux très bien aller acheter un appartement que tu vas rediviser. Ça, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que tu achètes par exemple un appartement qui fait, 70 mètres carrés et tu fais deux appartements de 35 à l'intérieur. Alors, ça va demander forcément un petit peu de travaux, mais les travaux, de toute façon, on a besoin pour notre optimisation fiscale. Donc, il n'y a vraiment aucun problème à réaliser ça. Ensuite, il y a une troisième possibilité. Ça peut très bien être aussi une maison. C'est-à-dire que tu peux avoir une maison que tu achètes et que tu redivises en deux sans aucun souci. Donc, ça, c'est vraiment la première méthode. Pour moi, c'est la division immobilière. C'est une méthode qui fonctionne très, très bien. Ensuite, la deuxième méthode que tu vas pouvoir employer pour augmenter ta rentabilité, ça va être la colocation. Tu as tout à fait la possibilité d'acheter un bien pour faire de la colocation. C'est souvent une manière de louer à la chambre. Comme ça, c'est une façon de faire qui va te permettre de pouvoir plutôt booster ta rentabilité vers le haut puisque les gens ne vont pas louer ton bien complet. Ils vont louer une seule chambre. Souvent, on arrive à multiplier par 1,5 le prix de location d'un bien. J'ai vu même jusqu'à 2, 2,5 pour certaines personnes suivant les secteurs. Mais c'est quelque chose qui est vraiment positif. Il faut par contre, pour faire de la colocation, bien vérifier en amont qu'il y a une demande en colocation. Il y a des secteurs où il y a vraiment de très grosses demandes en colocation. Je pense notamment aux grandes villes, être proche d'une université parce que c'est souvent des étudiants qui sont demandeurs de colocation. Ce que je t'invite à faire avant tout, c'est vraiment de vérifier ça. Si ça t'intéresse, je te ferai un focus complet sur comment vérifier qu'il y a de la demande locative et vérifier en fait tes prix de vente. Alors, j'avais fait un petit focus sur le bon coin, sur comment fixer le prix de tes loyers, etc. Il y a un petit moment. Donc, je t'en parlais déjà un petit peu, mais il y a d'autres méthodes en fait pour vraiment savoir comment dire s'il y a de la demande parce que là, ça te permettait de fixer le prix de tes loyers, mais tu n'étais pas sûr de ta demande. Mais pour être vraiment sûr de ta demande et ça, si tu veux, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à me le mettre dans les commentaires si tu souhaites que je te fasse un petit focus là-dessus. Donc, la colocation, ça permet de booster également. Il faut simplement, comme je te disais, vérifier qu'il y a une vraie demande pour ça. Mais il y a vraiment beaucoup d'endroits où il y a de la demande pour la colocation. Donc, je t'invite aussi à faire ça si tu souhaites optimiser encore un peu plus. Ensuite, il y a une troisième possibilité et en fait, je ne vais pas t'expliquer trois méthodes, mais même une quatrième, tu vas comprendre pourquoi. Donc, il y a une troisième possibilité. La troisième possibilité pour pouvoir booster ta rentabilité, ça va être de faire de l'allocation à la nuit, enfin de l'allocation à la semaine, de l'allocation avec deux jours minimum, avec trois jours minimum, en tout cas de faire de l'allocation en courte durée. La courte durée, c'est vraiment le booster pour pouvoir réaliser plus de ventes et plus de marge sur ton investissement locatif. Tu verras que la rentabilité sera tout de suite explosive. En règle générale, on arrive à vite atteindre des 30% bruts, même jusqu'à 50% bruts. Après, quand on va parler en net et même, comment dire, net après impôt, on peut atteindre des 12-13% sans grosses difficultés. Donc, c'est vraiment important de prendre en compte dans tes possibilités d'investissement la location en courte durée. Alors, ça peut aussi permettre la location en courte durée. Moi, je sais que j'ai un ami qui fait ça de cette manière-là et je trouve ça assez sympa aussi. Moi, c'est vrai que je suis toujours à vouloir booster au maximum les rentabilités. Lui, son but, c'est de s'emmerder le moins possible. Donc, pour moi, il y a d'autres méthodes pour s'emmerder le moins possible, notamment les méthodes que moi, je mets en place en termes de sous-traitance, en termes également de manière de faire et d'automatisation. Mais lui, ce qu'il a fait tout simplement, c'est qu'il ne fait pas de séjour de moins d'une semaine. Donc, en fait, ça lui permet en règle générale de rentrer à peu près 14 jours par mois de location. Mais ces 14 jours servent largement à couvrir le crédit et sont finalement même moins contraignants qu'une location classique puisqu'il gagne un tout petit peu plus. Mais voilà. Donc, ça, c'est aussi une façon de faire de la location en courte durée, même si moi, j'ai toujours tendance à plutôt prôner du deux nuits minimum pour pouvoir faire des remplissages assez conséquents, c'est-à-dire à 30 nuits par mois, 32 nuits par mois, etc. Donc, je te parlais aussi d'une quatrième méthode. Et cette quatrième méthode, en fait, ça va être tout simplement de coupler la première et la troisième méthode, c'est-à-dire d'acheter un bien plus grand, de le diviser pour pouvoir optimiser encore un peu plus. Et ensuite, une fois que tu l'as divisé, eh bien, de le mettre en location en courte durée. Et là, tu vas avoir vraiment des rentabilités records. C'est notamment comme ça que certains arrivent à dépasser les 50 % bruts parce que tu vas vraiment te retrouver sur une surface qui t'a coûté peu au mètre carré et qui est optimisée avec un prix de vente de location au mètre carré complètement hallucinant. Voilà. Donc, on a fait un petit focus sur trois méthodes pour pouvoir augmenter ta rentabilité sur ton investissement immobilier. Le fait d'augmenter comme ça ta rentabilité sur tes investissements immobiliers, ça va te permettre de toujours gagner plus en crédibilité au niveau de la banque et de pouvoir multiplier plus les investissements. Et d'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je vais te faire un focus où je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir acheter, si tu le souhaites, 10 appartements. Alors, j'ai pris l'exemple de 10, mais tu vas comprendre dans la vidéo que 10, ce n'est pas forcément une limite. Mais en tout cas, je t'ai pris l'exemple sur 10 appartements pour comment tu vas pouvoir investir ces 10 appartements sans même mettre d'apport. Donc ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Donc, ne la loupe surtout pas. Et puis, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager. Et puis, si ce n'est pas encore fait, clique en dessous pour t'abonner. Je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut !